Salut à tous ! Pour ce nouvel épisode, poursuivons notre voyage dans le temps et parlons d'une civilisation relativement méconnue, les Minoans. Tout le monde connaît l'histoire du Minotaure, cette bête au corps d'homme et à la tête de taureau errant dans son labyrinthe. Eh bien, les origines de ce mythe trouvent leurs sources dans cette civilisation qui est née et s'est développée en Crète entre le IIIe et le IIe millénaire avant notre ère. Comme d'habitude, commençons par prendre un peu de distance et voyons comment cette civilisation a vu le jour. L'histoire de la civilisation minoenne se déroule donc en Crète. Au début du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, cette grande île de Méditerranée est peuplée par des communautés agricoles issues des vagues migratoires du Néolithique. Ils vivaient alors en clan et ne disposaient pas de grandes agglomérations. Cependant, vers moins 2800, de nouveaux arrivants, sans doute originaire d'Anatolie, débarquent en Crète. Ces colons apportent avec eux un certain nombre de technologies qui étaient jusque-là inconnues des habitants de l'île, notamment le travail du bronze, le tour de potier ou de nouvelles techniques de construction navale. La civilisation minoenne débute avec ces nouveaux arrivants qui unifient au fil des siècles les populations locales de manière plus ou moins pacifique. Vers la fin du IIIe millénaire avant notre ère, les populations issues de la civilisation minoenne sont en place sur la totalité de l'île et des changements importants vont apparaître. On assiste en effet à la construction de vastes palais dont les plus connus sont ceux de Malia, Phaistos et Knossos. Ces palais jouent un rôle particulièrement important et contrôlent les territoires partout sur l'île. des villes regroupant des milliers d'habitants sont également présents à proximité de ces palais et d'importantes richesses se concentrent dans ces zones urbaines. Parallèlement à ces aménagements, c'est également vers cette période que l'on voit apparaître un langage écrit propre à la civilisation minoenne et connu aujourd'hui sous le nom de linéaire A. Vers moins 1700 les palais sont détruits. Les raisons de ces destructions restent encore assez obscures aujourd'hui. Il est possible qu'un grand tombelement de terre ait alors secoué la crête ou que des troubles militaires aient eu lieu. Quoi qu'il en soit, les palais sont rapidement reconstruits mais il semble qu'après ces événements, la ville de Knossos ait vu son influence grandir et qu'elle dirigeait alors directement ou non une grande partie de la crête. Entre moins 1700 et moins 1450, la civilisation minoenne rentre dans son âge d'or. Les minoens contrôlent les cyclades ainsi que la mérégée et une thalassocratie, c'est à dire un état dont le pouvoir est basé sur le contrôle des mers, se met en place. Knossos est alors le centre d'un vaste réseau politique, économique et culturel. Cependant, aux alentours de moins 1450, une nouvelle vague de destruction touche la civilisation minoenne. Pour la seconde fois, les palais, à l'exception de celui de Knossos, sont détruits. Encore une fois, les raisons de ces destructions restent obscures. On a longtemps cru qu'une éruption du mont Santorin était responsable d'un énorme raz-de-marée qui aurait dévesté la crête, mais d'autres hypothèses tendent à montrer que ces destructions seraient plutôt l'oeuvre d'un tremblement de terre ou simplement d'un conflit armé. Quoi qu'il en soit, des tablettes retrouvées à Knossos et écrites non plus en linéaire A mais en linéaire B, et datées des environs de moins 1450, tendent à montrer que la ville était alors dirigée par une dynastie étrangère, venue de Grèce, à savoir les Mycéniens. Après la destruction des autres palais, Knossos continue d'être habité pendant encore quelques années, mais en moins 1370, son palais est finalement lui aussi détruit sans que l'on sache exactement comment. Encore une fois, l'hypothèse d'un tremblement de terre est avancée, au même titre qu'une révolte contre les dirigeants mycéniens. Quoi qu'il en soit, le palais de Knossos ne sera pas reconstruit. La civilisation minoenne touche alors à sa fin, et laisse la civilisation mycénienne se développer sur toute la Grèce, ainsi qu'en Crète. Et voilà pour le résumé de l'histoire minoenne. Vous l'aurez compris, il reste encore beaucoup de zones d'ombre autour de cette civilisation. Les historiens et les archéologues ont encore beaucoup de travail à accomplir afin de mieux comprendre l'évolution de cette civilisation encore largement entourée de mythes. Mais passons sans plus attendre à la suite de la vidéo et laissez-moi vous parler de l'architecture minoenne. Les villes présentaient alors une grande diversité. Mis à part le toit plat que l'on retrouve dans toutes les constructions, le reste pouvait beaucoup varier. Certaines ne comportaient qu'un air de chaussée alors que d'autres disposaient d'un voire deux étages. Les matériaux de construction étaient eux aussi multiples. Les habitations les plus pauvres étaient alors construites en briques crues ou cuites, tandis que les maisons plus riches étaient quant à elles bâties en pierre. Les grands bâtiments disposaient la plupart du temps d'une cour intérieure bordée d'un type bien particulier de colonne, plus épaisse haut qu'en bas et connue sous le nom de colonne de type minoen. Les villes étaient alors relativement bien construites, on trouvait même des systèmes d'évacuation d'eau sous les rues. De plus, c'est dans les villes que la production artisanale était la plus importante. Chaque cité joue ainsi un rôle économique et commercial majeur. Les palais dont je vous parle depuis le début de la vidéo ont également une grande importance. Bâtis proche des villes, ils avaient alors des dimensions monumentales. Le palais de Knossos par exemple occupe une superficie de plus de 7000 m². Tous les palais étaient alors construits selon le même modèle. Ils se constituaient d'un très grand nombre de pièces organisées autour d'une vaste cour centrale. Chaque zone des palais jouent alors un rôle bien spécifique. On retrouve ainsi des zones d'habitation constituées de chambres, de salles de bains et de toilettes, mais également des ateliers, des zones de stockage, des archives, ainsi qu'un grand nombre d'endroits réservés à des activités cultuelles. Les palais avaient donc des rôles multiples. Ils servaient à la fois d'habitation, de centres administratifs et d'entrepôt. Mais il semble que leur fonction la plus importante était celle de centres religieux. La civilisation minoenne travaillait également le bois avec brio et cela se voit notamment dans les navires qu'ils étaient capables de construire. Comme je vous le disais précédemment, la mer joue un rôle majeur pour les Minoens. Il n'est donc pas étonnant que la construction navale occupe une place importante dans leur culture. On retrouve ainsi un vaste ensemble d'embarcations allant de la simple barque ronde ou ovale jusqu'à de grandes galères particulièrement bien réalisées. Ces dernières, que je trouve personnellement très jolies, avaient leurs des extrémités recourbées et étaient propulsées par une grande voile carrée. 12 rameurs pouvaient également prendre place de chaque côté du navire en cas de besoin. Pour diriger les navires, les Minoens utilisaient un système simple mais très efficace. Deux grandes rames disposaient l'arrière, servaient alors de gouvernail et donnaient suffisamment de maniabilité pour manœuvrer efficacement. De plus, le fond plat des navires permettait aux marins minoens de faire circuler leurs bateaux même dans les eaux peu profondes. La plupart des galères mesuraient autour de 13 mètres et pouvaient transporter plusieurs tonnes de marchandises. Mais on trouve également des galères plus grandes, mesurant une vingtaine de mètres et pouvant transporter en plus des marchandises un certain nombre de passagers, notamment des soldats. En plus de leur connaissance dans le domaine de la construction, qu'il s'agisse des bâtiments ou de la construction navale, les Minoens étaient également de bons artisans. Leur céramique, notamment, prouve une grande maîtrise technique. On peut par exemple parler de la céramique dite de Camarès, qui était caractérisée par ces parois très minces. Les Minoens accordaient une grande importance au décor. Sur les céramiques, ils affectionnaient alors particulièrement les motifs végétaux et géométriques. On trouve également des figurations d'animaux marins, mais jamais d'hommes ni d'animaux terrestres. Cela montre encore une fois que la mer était alors au centre de leurs préoccupations. Les artisans se servaient également de la terre cuite pour réaliser des statuettes représentant aussi bien des hommes et des femmes que des animaux. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs particulièrement bien réalisées, comme c'est le cas pour cette statuette connue aujourd'hui sous le nom de « déesse au serpent », retrouvée à Knossos et représentant la déesse de la fertilité. On y voit très bien les vêtements que apportaient les femmes, à savoir un tablier qui tombait sur une jupe évasée, ainsi qu'un corset laissant la poitrine apparente. Je ne peux pas parler du travail de l'argile sans aborder le célèbre disque de Faïstos, cette énigmatique disque de terre cuite de 16 cm de diamètre et sur lequel on retrouve des inscriptions sur les deux faces. La signification de ces symboles reste encore inconnue aujourd'hui, mais il semble qu'il s'agisse d'un hymne religieux. En plus de son côté mystérieux, le disque de Faïstos est un parfait exemple de l'ingéniosité des Minoens. Il s'agit en effet du plus vieil exemple connu de texte imprimé. Car oui, vous avez bien sous les yeux un texte réalisé à l'aide de la même méthode que celle utilisée lors de l'invention de l'imprimerie plusieurs millénaires plus tard. En effet, tous les signes figurant sur le disque ont été imprimés à l'aide de poinçons. Le disque de Faïstos compte 45 caractères différents, c'est donc 45 poinçons qui ont été réalisés et qui étaient pressés sur l'argile de façon à apparaître en négatif. L'imprimerie, inventée au début de la renaissance, reprend exactement le même principe. Même si certains caractères du disque de Faïstos ressemblent aux signes utilisés dans le linéaire A, il s'agit de deux écritures différentes. Le linéaire A est d'ailleurs tout aussi mystérieux que les signes utilisés sur le disque de Faïstos car son déchiffrement n'a également toujours pas été réalisé. Le linéaire A compte 85 signes et retranscrit très certainement la langue parlée par les Minoens. Le linéaire B, un autre système écrit, utilisé par la civilisation mycénienne et qui lui a été déchiffré, s'inspire d'ailleurs certainement du linéaire A, preuve que la civilisation minoenne a inspiré d'autres peuples. En plus du travail de l'argile, les artisans minoens maîtrisaient également le travail des métaux. Ils réalisaient notamment de magnifiques statuettes en bronze, comme par exemple celle-ci retrouvée à Knossos et où l'on remarque très bien toute l'importance donnée aux mouvements. Les Minoens travaillaient aussi l'or. Des bijoux finement réalisés montrent les grandes connaissances techniques dont faisaient preuve les artisans dans ce domaine. On voit d'ailleurs sur ce collier qu'ils étaient capables d'allier plusieurs techniques dans une seule et même réalisation. En dehors du travail des métaux, je peux également vous parler de la glyptique, un autre domaine que maîtrisaient les artisans minoens et qui consistait à tailler des pierres fines de façon à faire ressortir une gravure. Les Minoens pratiquaient aussi la taille de pierre, non pas pour réaliser des sculptures, mais des vases. Dans ce domaine, la plus connue de leurs réalisations est sans aucun doute un rhiton en stéatite représentant une tête de taureau, mais on trouve aussi des vases plus classiques très bien réalisés. Vous l'aurez sans doute remarqué, les taureaux étaient très présents dans la culture minoenne. Ils jouaient en effet un rôle important dans les rites de l'époque. Lors de cérémonies qui avaient très certainement lieu dans la cour des palais, des jeunes hommes et des jeunes femmes devaient ainsi sauter par dessus la tête d'un taureau. Cette fresque, retrouvée encore une fois à Knossos, montre très bien de quelle manière il devait s'y prendre. Il fallait qu'ils attrapent les corps d'un taureau en train de charger, puis qu'ils sautent par dessus sa tête avant de se réceptionner sur l'eau de la bête. Un autre symbole important de l'époque minoenne est celui de la double hache, aussi connue sous le nom de labris. De nombreux exemples de ce type bien particulier de hache ont ainsi été retrouvés au cours de fouilles archéologiques. Il est intéressant de remarquer que le bon nombre n'était pas réalisé à des fins pratiques. En effet, des haches en plomb, en or mais également en pierre ont été mis au jour et ne sont d'aucune utilité pour quelques travaux que ce soit. De la même manière, des haches de très petite taille ont également été retrouvées. Tout cela souligne le rôle cultuel et non pas pratique de ces haches. La figure du taureau ainsi que du labris correspondent donc à une partie importante de la religion minoenne. Il est intéressant de remarquer que dans la mythologie grecque, la figure du minotaure est intimement liée à la crête. En effet, selon leur légende, le minotaure était enfermé dans un labyrinthe proche de Knossos. Il est donc tout à fait possible de dire que la mythologie grecque s'inspire en partie des pratiques religieuses de la période minoenne. Toujours dans le même registre, l'architecture très compliquée des palais minoens pourrait être à l'origine du mythe du labyrinthe dans lequel est censé errer le minotaure. Enfin, dernier point sur cette partie, la figure du minotaure est toujours influencée aujourd'hui par les éléments religieux minoens. De nombreuses représentations actuelles reprennent en effet l'image du minotaure armé de sa double hache. Je pense vous en avoir assez dit quand on pratique religieuses minoennes et l'influence que celle-ci a eue sur les civilisations ultérieures. Je passe donc à la suite de la vidéo pour vous parler rapidement de la guerre. En effet, cette partie sera rapide, la crête ayant été en paix relative durant la quasi totalité de la période minoenne. Cependant, les minoens ne se privaient pas pour aller porter la guerre chez les autres. La caste des guerriers occupait alors une place importante dans la société et menait des expéditions militaires en dehors de la crête. Leur équipement en bronze était lourd et ils étaient bien protégés. Cependant, à cause du manque de traces que ces expéditions ont laissé, il est difficile de dire où et pendant combien de temps ces soldats réalisaient leurs expéditions. Avant d'être une société guerrière, la civilisation minoenne était surtout un pôle commercial majeur. Il commerçait alors avec une grande partie du Proche-Orient, de la Grèce, de l'Égypte et même l'Italie. Les marchandises exportées étaient alors surtout constituées de métaux, de pierres précieuses, de vases et de produits pharmaceutiques. On a même retrouvé des céramiques typiquement minoennes en Ubi, soit très loin de leur pays d'origine. On sait que les égyptiens étaient en contact direct avec les minoens. En effet, des textes égyptiens font mention d'un peuple qu'il nommait Keftiou et on sait aujourd'hui qu'il s'agit du nom qui donnait alors aux personnes vivant en crête. De la même manière, des fresques égyptiennes montrent très clairement des minoens représentés avec des cheveux bouclés, apportant un taureau en offrande. La civilisation minoenne rayonnait donc sur une grande partie de la Méditerranée. Son affaiblissement après la conquête mycénienne puis sa disparition quelques siècles plus tard ne l'ont pas empêché de marquer profondément les civilisations futures, notamment les grecs qui assimilaient la civilisation minoenne à l'âge d'or de la Crète. Aujourd'hui encore, cette civilisation fascine autant qu'elle intrigue. Les nombreuses questions sans réponse, notamment celles entourant le linéaire A ainsi que les nombreux sites archéologiques qui restent encore à fouiller n'ont pas fini de faire évoluer nos connaissances de cette civilisation qui reste l'une des plus influentes de l'antiquité et ce longtemps avant les grecs et les romains. Et il est finalement l'heure pour nous de retourner au présent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager et si vous avez des remarques ou des questions, les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à plus tard pour un autre épisode et d'ici là, portez vous bien !